bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons continuer avec le edge bêta que nous avons installé dans une vidéo précédente donc je vous laisse ouvrir ce navigateur donc ne vous trompez pas ce n'est pas le e mais c'est bien cette petite vague verte et bleue où il est indiqué bêta mon navigateur est ouvert alors nous allons voir notamment tout ce qui va toucher l'historique de navigation et la partie confidentialité de ce navigateur pour cela je vous laisse aller dans les paramètres donc les paramètres vous les trouvez en cliquant sur les trois petits points qui se situent en haut à droite de votre écran puis sur paramètres l'onglet suivant s'ouvre alors vous voyez que c'est un nouvel onglet 1 parce que ici j'ai l'onglet google qui est ma page d'accueil et j'ai un onglet paramètres tout d'abord nous allons aller dans confidentialité et services dans la colonne de gauche il a été inclus une partie prévention de suivi c'est à dire que comme nous avions pu le voir en cours nous sommes de plus en plus attentifs aux données que les sites internet peuvent récupérer sur nous vous avez trois niveaux de prévention de suivi le basique c'est à dire que la plupart des dispositifs de suivi sur tous les sites sont autorisés donc tous les sites internet récupère plein d'informations sur vous le contenu et les annonces seront peut-être personnalisés les sites fonctionneront comme prévu et bloquent les dispositifs de suivi malveillant connu par défaut vous êtes dans un usage normal les dispositifs de suivi des sites que vous n'avez pas visité sont bloqués c'est à dire si vous avez quelque chose qui s'affiche sur le site de météo france vous avez une publicité de darty qui s'affiche darty ne récupérera pas d'informations sur vous lors de votre visite sur le site de météo france ce qui ne sera pas le cas si vous êtes en basique le contenu et les annonces seront peut-être moins personnalisés c'est à dire qu'ils ne vont pas personnaliser les publicités en fonction de vos habitudes sur votre navigateur les sites fonctionneront comme prévu et bloquent les dispositifs de suivi malveillant connu vous avez un niveau encore plus strict qui lui va bloquer la majorité des dispositifs de suivi de la totalité des sites il n'y aura pas de personnalisation au niveau des annonces par contre l'inconvénient c'est que certains sites internet peuvent mal fonctionner donc c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre usage normal mais le fait qu'on est à bloc plus ça fait que ça intensifie cet usage normal vous avez ensuite la partie sur effacer les données de navigation donc les données de navigation c'est tout ce que vous avez effectué comme visite de site internet sur votre navigateur vous avez possibilité donc d'effacer les données de navigation maintenant vous avez un bouton bleu choisir les éléments à effacer donc je vais cliquer dessus intervalles de temps donc là il me propose que la dernière heure moi je vais choisir à tout moment c'est à dire depuis le dernier nettoyage des données de navigation donc historique de navigation je le laisse cocher c'est de la liste de toutes les pages internet que j'ai visité historique de téléchargement donc là j'en ai aucun mais c'est tous les téléchargements que vous avez effectué cookies et autres données de site pareil je le laisse cocher et celui ci c'est important parce que c'est notamment ce qui fait que vous allez avoir des publicités ciblées images et fichiers mis en cache je peux le laisser cocher donc ça c'est dès que vous allez sur un site internet le site internet qui charge un cache c'est à dire que au prochain démarrage de ce site internet il va s'ouvrir plus rapidement donc c'est pas grave si vous le supprimer la page sera peut-être un peu plus longue lorsque vous rouvrirez ce site mot de passe celui ci je vous conseille de le laisser décocher tout comme le remplissage auto des données de formulaire c'est de là vous correspondre notamment à la mémorisation par exemple de votre adresse mail vous avez une adresse chez orange point fr quand vous allez sur le site d'orange il ne vous est peut-être pas demandé votre adresse mail et votre mot de passe parce que vous avez mémorisé ces informations beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ces informations donc c'est de là ne les cocher surtout pas bien évidemment si vous connaissez la totalité de vos mots de passe et la totalité de vos vos identifiants vous pouvez les cocher autorisation de site je peux le cocher par exemple si j'ai autorisé les notifications d'un site internet ça enlèvera cette autorisation donner de l'application hébergé je peux le cocher également et une fois que j'ai fait ça je peux cliquer sur effacer maintenant le nettoyage est en train de se faire vous le voyez ici en haut à droite et une fois qu'il a terminé le nettoyage vous avez vous revenez sur les paramètres vous avez possibilité de choisir ce qu'il faut effacer chaque fois vous fermez le navigateur si je prends la pointe de flèche je peux lui demander par exemple d'effacer l'historique de navigation dès qu'il ferme le navigateur le fait de cliquer sur la croix aussitôt il effacera l'historique de navigation je peux le faire pour les cookies aussi donc à chaque fois il m'effacera les cookies donc quand je trouverai le navigateur internet il rechargera les cookies dont il a besoin et ainsi de suite ce qui fait que si vous avez tendance à oublier d'effacer vos données navigation assez régulièrement ça peut être une bonne option je reviens en arrière avec la flèche qui se situe ici à gauche de confidentialité service nous en avons donc terminé au niveau de des données de navigation et au niveau de la prévention du suivi dans la prochaine vidéo nous verrons comment personnaliser la barre de recherche de edge en version bêta je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous restez toujours chez vous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt